Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 7 manières de porter un foulard. Je vais faire la démonstration avec nos super foulards légers. Donc c'est un foulard qui peut se porter même l'été, les soirées fraîches ou les matinées un peu plus frisquettes. Puis ça peut se porter aussi à l'année, évidemment, pour ajouter à votre look. Ces foulards-là, c'est nous qui les faisons chez Rien ne se perd, tout secret. Vous pouvez les retrouver sur notre boutique en ligne ou vous pouvez aussi les retrouver à notre belle boutique de Saint-Sévère en Mauricie qui est ouverte 7 jours sur 7. C'est le fun parce qu'ils sont seulement 29 $. Vous allez voir, ils sont super grands, ils sont vraiment le fun. Alors, la première manière que je vais vous montrer, c'est la manière de le porter en charle. Mettons, cet été, si vous avez un mariage ou un événement un peu plus chic, vous allez pouvoir le porter comme ça. Donc moi, j'aime bien venir le porter comme ça, tout simplement. Et on peut venir aussi le nouer, tout simplement, dans le bas aussi, si on désire. Et voilà. Alors ça, c'est la première manière. Foulard marguerite. Ensuite de ça. La deuxième manière, c'est tout simplement de le porter normalement. Tu sais, des fois, on se complique, on se casse la tête, on vient tout simplement le porter comme ça. Et ça fait super joli. Ensuite de ça, vous avez également une petite variante. Donc la manière normale que je viens de vous présenter. Alors, on fait juste l'enfiler comme ça. Et ensuite, on vient juste ramener les deux rabats comme ça ici, tout simplement. Alors, pour un beau petit look. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il y a des beaux flamants roses dessus. Ensuite de ça, celui-là ici, celui-là, il y a des beaux petits cœurs. Je l'adore également. Alors, c'est la manière de le porter à l'européenne, comme on dit. On vient le plier en deux et on vient tout simplement le passer comme ça dans le cou. Voilà. Et il y a une variante intéressante du truc à l'européenne. Alors, vous venez tout simplement aussi le passer dans le cou comme ça. On le plie en deux. On vient passer seulement un des deux rabats. Ensuite de ça, on croise. On fait un petit twist avec l'autre main ici. Et on vient le porter comme ça. Alors, ça fait un beau jeu de nœuds, de tresses qui est intéressant. Ensuite de ça, on a également la possibilité de faire un foulard infini avec ces foulards-là. Alors, vous le mettez dans le cou ou vous le faites à plat si vous préférez. Ensuite de ça, vous venez nouer les deux extrémités, comme ça. On vient faire un petit nœud. Et on fait juste tout simplement un beau petit croisé, comme ça. Alors, ça fait un foulard infini. C'est tout simple. Et le tour est joué. Et finalement, la dernière manière. Alors, la dernière manière, c'est de venir le twister. Ou on pourrait également se mettre sur une table et venir le rouler sur lui-même. Alors, vous venez le porter comme ça ici. Et vous le passez autour de votre cou pour venir faire une boucle. Ensuite de ça, vous venez tourner autour de votre pan de foulard qui est autour de votre cou. Et vous venez tout simplement le porter comme ça. Alors, ça, on appelle ça la bobine. Donc, ça fait un petit look qui est intéressant également. Alors, on vous attend. Au plaisir. 7 jours sur 7 à Saint-Sévers. Merci! Merci!